I wanna be the life of the party, I wanna dance with somebody Et bonchouuuu Waouh, alors que vous allez bien, je vous retrouve Ce matin il est 8h, comment vous dire, toute la maison d'or, j'ai essayé de travailler le mystère J'ai essayé de réveiller ma nièce Les enfants, bon je les réveille au dernier moment pour les habits, etc Mais il n'y a personne qui veut se réveiller, alors écoutez moi, soit ça se réveille, soit je vais commencer à lancer la machine à café, ouvrir des volets Mais bon j'aimerais bien qu'il se lave quand même parce qu'on a tous des trucs à faire, Mister il fait des petits trucs de son côté Et nous on va aller avec les enfants, ma nièce, ma mère, ma tante et sa fille, un grosse troupe quoi, on va aller au marché Donc ouais ça serait cool qu'on se réveille, là il est 8h, je crois il est 8h pile Et on est censé se retrouver devant chez ma mère à 8h30, autant vous dire que c'est tombé à l'eau 8h30, non ? Ça sera plus aux alentours de 9h Seul bémol, c'est que j'ai peur par rapport aux places en fait, les places de parking Le marché où on va c'est très galère à trouver une place pour se garer Du coup ouais, ouais Vous avez le visage et je vais retenter le réveil On a une personne sur deux, pardon, sur quatre de réveillés Donc cette petite poule, Mister il est en train d'émerger, je l'entends Magnès elle s'est levée Je viens d'appliquer ça Alors ça c'est génial, vraiment j'ai reçu quelques produits de la marque Pixi Et ça c'est génial, ça là, ça donne un petit glow, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis que ça pour l'instant Et en fait ça a illuminé mon visage directement C'est un anti-oxydant tonique à la myrtille et à l'eau de bouleau J'utilise matin et soir et regardez, j'en suis qu'à la C'est un truc de fou Bon Pixi, au niveau soin du visage, ils sont vraiment pas mal Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très très longtemps j'avais testé le tonique C'était un jaune à l'époque Et pareil, j'avais surkiffé Et là je suis trop 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 contente de recevoir leurs nouveautés de temps en temps J'ai reçu plein de trucs et j'aime beaucoup Voilà, bon, allez je vais me préparer et je vous retrouve un petit peu plus apprêtée Parce que là, peut-être du matin, ça va, il faut se motiver un peu D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, il y a un vlog tous les jours là On est pas mal non ? Je vous retrouve tout de suite avec une date un petit peu plus correcte 3, 2, 1 Bon, finalement le temps que ma crème soit absorbée, que mes soins soient absorbés Je vais préparer le petit déj pour ma nièce Je vais pas le faire l'instant parce que Mister adore J'aime faire un petit peu plus de Je les ai plutôt pas L'intensitue J'aime bien Donc j'ai acheté l'air Je vais fêter L'ijre Passez J'ai acheté J'ai acheté On aktion J'ai acheté Et voilà, le petit déjeu servis. Bon, je suis censée être chez ma mère à 8h. Il est 10h du matin pour aller au marché. Je ne vous dis pas comment elles sont vénères, mais ce n'est pas grave. Il fait beau, donc le marché ne va pas replier les bagages de sitôt. Donc là, je vais passer mettre de l'essence, pas du gasoil. Et après, on y va. On part à deux voitures. Ma nièce conduit la petite fourgonnette de Miloud. Je vais dire de mon père, mais non, c'est celle de Miloud. Est-ce qu'il va avoir le print-out-on et il va vouloir me mettre le gasoil à ma place ? Voilà, il m'a dit. Oh là là ! Tu as mis du gasoil ou pas ? Pas encore. Tu m'as donné mon enfant, pas ? Ouais, elle est faim, il est faim. C'est mieux. Tu es capable de les faire. Ouais, non. Il est en train de faire. Ah, je me disais, je suis un bonheur. Vas-y, tu parles de 1h. Bonjour. On met combien dans la saine ? Oh, ben... Bon, bon. 25. Maintenant, on va se mettre la saine. Je dilue, tu m'attends dans le parking là-bas ? À tout à l'heure. À tout. Je vais faire une balade en vélo, moi. T'as raison. Bon, on est bien arrivés. Enfin, il fait un cagnard horrible. Vraiment, j'aurais dû prendre des petites casquettes, des petits chapeaux pour les enfants. Et là, on va faire une petite pause sous le préau là-bas pour acheter des fruits et légumes. Et en même temps, se rafraîchir le crâne. Parce que là, ça choque. Les deux là, elles se battent, ok ? Elles se battent pour des petites robes de maison. Bon, telle mère, telle fille. On se repose à Londres. Pendant que les autres sont en train de chercher leur bonheur là-bas. À chaque fois, je vais m'arrêter comme ça. Je vais me poser parce que sinon, je ne vais pas tenir. Et mon fils, il a sa poussette. Donc, il est bien, lui ou moi. Ah, d'ailleurs, je ne voulais pas montrer. Il est trop beau. Il est trop kiki avec un petit ensemble que je vais trouver chez Primark. Canon. Je lui ai acheté un petit chien-chien. Il est trop content. Oui ! Ben, je suis assise comme toi. Et ouais, j'aimerais bien qu'on trouve des trucs à boire, des trucs à manger. Parce que là, il commence à faire faim quand même. Oui. Monde ton petit chien, Anna. Mais non, on ne casse pas les lunettes. Oui, on a fini notre petit tour au marché. Là, je suis rentrée. Et ma mère, elle est en train de nous préparer à manger. Donc, je vais prendre à manger pour ma nièce. Parce que moi, je n'ai pas très faim. Il y a ma tante aussi qui est en bas. Donc, voilà. Et cet après-midi, on va chez les copains. Voilà, c'est une journée. On s'est divisé. Mais c'est trop bien. L'histoire, il travaille. Et moi, j'ai profité de ma petite matinée avec mes parents. Et ma tante, c'est... Là, je suis KO. Je ne vous dis pas, je suis KO. Je vais rentrer. Première chose que je fais, café. Tout le tout. Bon, je vais rentrer. Je vais chauffer à manger pour ma nièce. Et je vais faire un petit peu la sienne. Je vais faire un petit peu la sienne. Je la mets à chauffer. Hop. Tout le monde est à la sieste. J'en prie. Il y a le linge. Donc, je vais faire ça tranquillou. Le temps que tout le monde se réveille. Après, je vais amener ma nièce chez mes parents. Il va encore faire un petit dîner, etc. Avec ma tante et tout. C'est trop bien. Et nous, ce soir, on va voir les amis. Donc, je pense que je vais prendre les enfants avec moi. Ouais, je ne sais pas. J'hésite encore. Soit je les laisse avec papi, ma nièce et tata. Et tata. Et les enfants de ma tante. Soit je les prends avec moi. Et je rône dans tous les cas avec les enfants de ma copine. J'hésite encore. On verra bien de toute façon. Donc là, la première chose à faire avant tout ça, c'est le linge. Donc, il est beau. Bon, moi, c'est toujours comme ça. Je vous laisse quelque part. Je vous reprends quelque part. Là, je vais couper le linge. Et je vais chercher de la menthe. Parce qu'il y a la famille de... Enfin, tous les garçons qui sont venus aider Mistoff et d'autres. Enfin, dans les travaux en bas. Et du coup, je n'avais plus de menthe pour faire le thé. Donc, je suis partie en chercher vite vite. C'est bon. Aussitôt acheté, aussitôt rentré. Et quand je ferme ça, parce que je ne peux pas me le voir se garde manger là. J'ai acheté des petits fruits frais. Comme ça, je me suis dit. Alors, cette chaleur qu'il y a dehors, ça va leur faire le plus grand des biens. Donc, je vais leur mettre ça dans une petite assiette. Je vais faire des petits morceaux de pastèques sans pépins. Et des petites bananes. Alors, ce que j'aime trop chez Grand Frais, c'est que leurs fruits sont frais, justement. Et ils sont froids, quoi. Ça, c'est trop bien. Du coup, pour le thé, ce n'est pas moi qui le fais. J'ai juste lavé la menthe et je vais le redescendre. Parce que j'ai mon beau-frère qui fait un thé excellent. Mais il ne doit pas partageer sa recette. Donc, écoutez, on essaye de regarder avec Mister comment il fait et tout. Mais en vrai, ce n'est jamais aussi bon que ce qu'il a l'objet. Du coup, c'est lui qui a dit. Non, non, mais ramenez-moi tout. Je fais-moi le thé. Et moi, je vais faire des petits fruits. Allez, go ! D'ailleurs, il faudrait que je lance le lave-vaisselle. Depuis quelques jours, je ne fais absolument plus rien chez moi. Je suis toujours en vadrouille chez ma mère, avec ma tante, avec ma nièce et tout. C'est trop bien. C'est vraiment très trop bien. Je suis rendu faim et il faut bien que je recule de la maison d'un jour ou d'autre. Et tu te rappelles Maman ? Avec un couteau, eh bien oui, vous ne rêvez pas. Maman ! Ça va, mon amour ? Oui. T'as fait gros dodo ? Oui. T'as bien dormi ? Oui. Rappel ! Sahanou ! Tu veux de la pastèque ? De la pastèque ? Tiens. Merci, Maman. Donc, je crois qu'il y a un ananas. Bon, mais finalement, ma mère, elle a insisté. Du coup, je vais déposer les enfants chez elle. On va où, Anna ? On va chez ? Anna ? Anna, on va où ? On va chez ? Chez Mabishami. Ouais. Bonjour à tous. Mastem il m'a dit, attends, avant que tu partes, parce que j'allais rejoindre ma mère et les enfants et ma nièce. Mais dis, viens, je te montre les avancées des travaux. Ouais, regarde. Et du coup, hier, ils ont fait pas mal de petits trucs, je suis trop contente. Alors, montre-moi. Ici, vous êtes dans mon salon. C'est toujours le même. Déjà, on a vu tout ce qu'il y avait là. Ouais, ici, il y avait les cartons de la cuisine qui sont dans le garage. Et on a fait ce mur. Et on a fait ce mur. Ouais, on a fait ce mur. C'est trop bien. Là, du coup, il veut arracher tout ce mur-là. Il y a déjà le placo et tout, mais son frère, il lui a dit non. Si t'es pas satisfait, parce qu'ils ont posé les fenêtres après qu'il ait posé le placo. Ah bon ? Non. Non, ils ont fait après. Mais non, ils ont fait après, parce qu'ils ont remis le placo en dessous. Et du coup, il veut tout arracher pour remettre. Ils ont posé les fenêtres avant que je mette le placo. Ah, et du coup, t'es juste pas satisfait de la manière où t'as posé le placo. Ils ont posé la fenêtre avant. Ah oui, oui, je suis bête. Le placo, il était déjà là. Non, il n'était pas là. Et ils ont posé la fenêtre, donc il n'a pas pu glisser son placo en dessous de la fenêtre. Et là, il s'est dit... En gros, vas-y, viens. Remène la caméra. Il va vous montrer. Montre-nous, monsieur le bricoleur. Voilà. Montre-nous, Bob. Appelez-le Bob maintenant, Miloute. Approche. Moi, c'est ça que je veux voyer. Vous voyez là. Bon, vous avez compris. Ok ? Regardez ici. Voilà. Vous voyez ? Et en plus, déjà, il y a un petit espace ici. Vous allez me dire, tu peux le combler. Mais... Il ne sera pas aussi beau que... Parce que la fenêtre n'est pas posée dessus. Moi, je veux qu'elle soit posée dessus. Bon, on a appelé la société pour faire poser, pour faire monter les fenêtres, etc. Mais ils ne sont pas passés. Donc, Mister, il a dit, bon, je ne vais pas atteindre des années. Parce que quand même, ça fait six mois qu'ils les ont posées. Ouais. Enfin, si, moi, j'exagère, ça fait des mois. Ouais. Mais là, il a pris son courage à deux mains. Et finalement, ce n'était pas si compliqué. En fait, on avait peur qu'il soit trop fragile. Une technique trop précise. Mais en fait, pas du tout. Bon. Donc, je l'ai fait moi-même. Ouais. Et je suis trop contente. Donc, voilà. La mister. Je vais nettoyer la voiture de ta mère. Ouais. Parce qu'elle me l'a prêté pendant que la mienne était en panne. Elle est dans un état. Je vous le dis pas. Je vais mettre un groupe de... Ouais. Et moi, je vais chez maman. Allez, à plus. Dans le bus. Peut-être. Tu pars si vite ? Oui. Tu t'es dégoûtée ? Moi, je pensais qu'elle allait avoir un petit temps d'attente. Non. Non, non. Je me casse. Salut. 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 Tu m'ouvres le portail ? Qu'est-ce qui fait beau. Mon Dieu, ça fait trop du bien. Ah oui, d'ailleurs, ça, ce que vous voyez dans ma main, c'est ma crème solaire. Parce que je ne l'ai pas encore mise. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un soleil. Mais un soleil. Et je n'ai pas envie de tâche. Ok. Donc, crème solaire, 50 plus. Et en bas, il y a genre... 4 plus de plus. Allez, bisous. On démarre. On met la petite crème. Go rejoindre la famille. Let's go. Je suis partie chercher tout le monde. Ma nièce, elle est là. Ça y est. On va fermer les valises. Ça y est. Ca va au aide. On a mis le machetech. Aïdine, il est en train de faire sa petite sieste. Et je lui dis, viens, on va préparer ta valise. Comme ça, au moins, tout à l'heure, tu es tranquille. Et elle m'a dit, ouais, allez, go. Donc, je vais l'aider. Allez, c'est parti. Et puis voilà, la semaine reprend. Tout le monde est rentré chez soi. Et la vie classique, on va dire. Un peu plus classique reprend. Et voilà. Donc, j'espère que ces petites images que je vous ai partagées, ça vous a fait... Ça vous a diverti. Que vous avez passé un bon petit moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé des très 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 bons moments. Mais il va falloir que je fasse un grand reset. Vous vous doutez bien. Tous ces jours où je n'ai rien fait dans la maison, ça m'attend. Voilà. J'ai du linge à faire, des petits trucs à ranger, etc. Le sol. Le sol. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous. J'ai profité en fait des derniers petits moments avec ma nièce. Même si ce n'est pas les derniers parce qu'elle n'est pas très très loin de chez moi. Elle est à une heure environ. Bah, c'est pas grave. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle reviendra. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou si c'est dans un mois. I don't know. Du coup, j'ai préféré profiter avec elle. Et on est allé sortir manger une petite glace ensemble. Et le soir, on est allé manger une nourrilla. Parfaite. Trop trop bonne chez ma tante. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais des très très gros bisous. Et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao.